... Bonjour Mesdames, Bonjour Messieurs, vous êtes sur RCI, c'est un plaisir d'être ensemble. On peut dire qu'on est satisfait d'être avec vous. Et nous allons donc vous donner de l'information et de l'information sur les régions. Les régions dont on est présent, on est présent sur pratiquement 19 régions. RCI est présent pour diffuser sur des plateformes radio et TV. Et nous allons commencer les informations actuellement à 22h40, l'actualité en général. On y va, c'est parti. Alors voilà, nous allons vous parler de nouvelles avancées concernant plusieurs projets de transport. C'est le conseil général de Val-de-Marne qui est à l'initiative et qui s'est félicité récemment de décisions très importantes pour la construction de trois lignes de métro automatique dans le département, suivant le tracé d'Orbival du prolongement de la ligne 14. C'est une information qui nous est arrivée à 17h56. Donc c'est très bon pour les usagers, je pense. Je vous souhaite de tout cœur que ça puisse améliorer vos communications de transport. Voilà, alors on arrive maintenant à Limoges. Alors Limoges, c'est très bien, c'est une jolie ville, Limoges. Eh bien, la ville de Limoges expose Limoges révélées, qui mettent en avant la place éminente de Limoges dans l'histoire de la photographie française. Cette exposition permet aux visiteurs surtout d'aborder l'histoire de la photographie à Limoges au 19ème siècle. C'est une information qui nous est arrivée donc à 16h05. Donc c'est à... Voilà, ensuite, eh bien, nous allons au Conseil Régional de la Réunion, juillet Musée des Arts Décoratifs de l'Océan Indien, animation gratuite, 14h17h30, samedi 2 juillet. Donc bien sûr, c'est à découvrir. Alors nous arrivons aussi aux loisirs sportifs et naturels, à les attrailles. C'est au Conseil Général de la Côte d'Or, pratique une activité physique, marche à pied, vélo, natation, tout en profitant des richesses naturelles et patrimoniales. Il faut le savoir de notre territoire, telle est l'ambition du Conseil Général en matière de loisirs. Je vous répète, c'est le Conseil Général de la Côte d'Or. Enfin, nous terminons par la 9e édition de la Sare à Comte, Conseil Général de la Moselle du 15 juillet au 14 août. Le Conseil Général de la Moselle et son opérateur culturel Moselle Art Vivant vous invitent au voyage de la découverte et à la découverte avec une nouvelle édition du festival la Sare de Comte. Voilà les dernières informations qu'on a reçues et nous tenons bien sûr à vous remercier. On reviendra à l'actualité nationale et internationale dans quelques instants. Je vous souhaite une bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada